Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des cartes d'Aizawa parce que elles sont plutôt intéressantes, tout dépend de comment vous voulez jouer honnêtement j'ai une petite préférence pour l'une des deux parce que malheureusement on ne pourra pas tous avoir les deux et donc voilà, si on a les deux tant mieux et donc cette vidéo elle sert quand même à savoir pourquoi on les a mais si on en a qu'une ou alors qu'on a deux fois la même est-ce que ce serait pas mieux de fuse pour avoir l'autre voilà, on va en parler tout de suite dans cette vidéo donc si la vidéo te plaît n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros pouce bleu et on va y aller tout de suite donc on va parler de la première carte déjà donc celle-ci c'est la seule que j'ai et que j'ai x2 donc c'est pour ça en plus que je parle de ce capre ici c'est que moi j'hésite quand même fortement à changer la carte et je vais vous expliquer pourquoi donc qu'est-ce qu'elle a comme effet donc déjà dans tous les cas elle donnera de l'HP, de l'attaque et de la def ok ok mais elle a surtout un effet plus ou moins sympa Shota Izawa donc en fait ça lui permettra de créer des dommages de saignement à hauteur de 12% alors honnêtement c'est mal expliqué mais je pense que c'est à hauteur de 12% des dégâts infligés à ce moment-là donc pourquoi pas c'est assez intéressant ou alors c'est 12% de chance c'est pas vraiment expliqué vraiment non non c'est une classe de dégâts deal to enemy will bleed by 12% donc c'est avec 12% des dégâts que vous aurez fait sur cette action-là donc je pense que on peut voir si on l'a deux fois donc c'est mon cas je pourrais le monter à 18% ok donc ça c'est une petite question quand même qu'on peut se poser est-ce qu'on le fait monter à 18% ou est-ce qu'on n'a rien à faire et voilà quand on le laisse parce que là aussi moi je le monterais donc à 40 techniquement donc ça me ferait ça attaque et défense plus 80% en plus pourquoi pas peut-être que c'est mieux de rester là-dessus et d'avoir les 18% de dégâts donc comme je vous le disais elle c'est vraiment augmente les dégâts des ennemis avec un saignement de 12% et ici on a la carte explique donc que Aizawa a les yeux secs et on kiffe ça enfin bref il a les yeux secs et donc Aizawa augmente ses dommages de 12% et augmenter les dommages totaux de 12% ou augmenter avec un saignement alors que c'est pas vraiment précis tu vois honnêtement celle-ci m'a l'air plus intéressante après niveau stats c'est peut-être plus intéressant de garder celle-ci pour moi et de la monter parce qu'en fait un jour j'aurai peut-être cette carte Aizawa autrement sur un autre portail etc le portail est pas parti non plus donc j'aurai peut-être le temps de récupérer la deuxième carte mais voilà les deux cartes sont assez intéressantes t'as celle-ci vraiment qui sert à augmenter le DPS total du personnage et celle-ci qui peut augmenter les saignements donc à voir encore une fois comment vous préférez la jouer bien sûr je vais pas faire la transformation tout de suite c'est-à-dire le transfert pour monter donc en spécial effect x2 et support card hop là comme ça parce qu'en fait si je le fais tout de suite et que je redrope encore une fois cette carte ça me ferait un peu chenir de pas avoir le bonus additionnel d'attaque qui est en dessous qui est de 200 attack points donc voilà les cartes sont toutes les deux très intéressantes maintenant à voir par rapport au gameplay qui est le plus intéressant Shota c'est pas forcément celui qui fait le plus de dégâts donc si on peut lui mettre un saignement ça peut être dans tous les cas très très viable encore une fois c'est pas le plus opti si on l'a que S mais encore une fois l'avoir SS c'est pas dû à tout le monde même si beaucoup l'ont eu donc voilà en tout cas c'était une vidéo plutôt courte je voulais vous expliquer un petit peu comment fonctionnaient les cartes qui était la carte la plus intéressante encore une fois pour moi c'est celle-ci si vous avez drop celle-ci x2 ne vous posez même pas la question vous ok vous pouvez vous poser la question quand même pour aller chercher peut-être ça ici mais honnêtement à l'inverse on peut faire très clairement avec que cette carte et on peut faire très clairement qu'avec cette carte parce que des fois on n'a pas le choix mais c'est quand même bien d'avoir les deux on aurait préféré quand même mais on va essayer d'avoir le reste un petit peu plus tard en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à lâcher ton plus gros pouce bleu et n'oublie pas je suis un joueur random tout comme toi allez à plus j'aime Sous-titrage ST' 501